Bonjour, avez-vous déjà entendu cette réflexion sceptique ? Je ne crois que ce que je vois. Si vous êtes comme moi, c'est ce genre de réflexion que je ne supporte pas. Et pour cause, c'est la preuve d'une réflexion très limitée en fait. Un œil couvre une longueur d'onde pour les couleurs de 380 à 780 nanomètres. En dessous, il y a les ultraviolets, les rayons X que l'œil ne perçoit pas. Et au-dessus, vous avez les infrarouges, les micro-ondes que l'œil ne perçoit pas non plus. Ils existent mais vous ne voyez absolument rien. Maintenant, je vous demande juste d'imaginer si un organisme vivant venant par exemple d'une autre planète était perceptible uniquement dans les zones comprises en infrarouge. Eh bien, ces personnes pourraient se déplacer librement autour de vous et vous ne les verriez pas. Il en est de même pour les sons. L'oreille ne perçoit les sons qu'entre 16 et 20 000 Hertz, l'oreille humaine. Alors que le chien jusqu'à 35 000 Hertz et le dauphin 100 000 Hertz. Il y a donc autour de vous de quantité de sons, du bruit que vous ne percevez même pas. Il est peut-être mieux ainsi sinon vous imaginez si vous perceviez un simple coup de balai de votre voisin. Bonjour les insomnies, je vous assure. Les éléphants aussi par exemple communiquent à plusieurs kilomètres de distance par les affraçons. Ils font des économies d'abonnement au téléphone portable. Un chat peut voir dans le noir alors que vous, vous allez vous cogner partout dans les meubles. Un chien peut être attiré par une odeur à des centaines de mètres alors que vous, vous ne sentirez absolument rien à 10 mètres. Il y a donc un monde autour de vous que vous ne percevez pas. Ce que je veux dire par là est qu'il y a plusieurs niveaux de réalité. Votre réalité par vos cinq sens n'est pas la réalité d'une autre espèce que la vôtre. Alors quand j'entends quelqu'un dire qu'il n'y croit pas pour la simple et bonne raison, qu'il n'a rien vu ni entendu, j'ai envie de dire, s'il se prend pour le centre du monde ou s'il a les chevilles qui enflent. En effet, l'homme est tellement nombriliste qu'il croit que d'autres réalités que la sienne n'existent pas. Or, sans chercher bien loin dans le monde animal, on a la preuve qu'il y a des quantités d'autres réalités. Alors, au lieu de dire « je n'y crois pas », soyons humbles et dites « je ne sais pas ». L'être humain a donc des perceptions très limitées du monde à cause de ses cinq sens. Il faut absolument qu'il en prenne conscience pour être plus ouvert aux phénomènes qu'il considère paranormaux. Des phénomènes qu'il nie alors qu'ils peuvent être tout simplement en dehors de sa réalité perceptible. Peut-être même que pendant le visionnage de cette vidéo, vous n'étiez pas seul chez vous. Mais vous n'avez rien vu, car au-delà de la sensibilité de vos yeux. Alors, ne faites pas de cauchemars tout de même. Allez, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada